Ils sont venus pour une expérience inoubliable. Première étape, enfiler un boudrier, puis marcher une trentaine de minutes. Au détour du sentier, le lac apparaît quelques centaines de mètres plus bas. Une trentaine de mètres de rappel, et le groupe touche, enfin, du bout des doigts, la vie verticale. Moi, je suis la traînée blanche. Allez, yuppi. Moi, pendant des années, plus de 15 ans, j'ai parcouru le monde avec mon collègue Philippe, bateau, mon ami. Et on s'est fait beaucoup de big walls, de grands murs, ce qu'on appelle en escalade, qui durait entre deux et neuf jours, suivant la difficulté des voies. Donc ça, c'est vraiment la vie en paroi. Quand on est là-haut, dans la paroi, on ne sait plus quel jour on est. On ne sait plus si on est lundi, dimanche, mardi. C'est assez fabuleux. On laisse tout en bas, et on vit pleinement avec l'élément, avec le rocher. Et le rocher, il est magnifique. Et on vit pleinement en parois. Moi, j'ai tendance à beaucoup bouger la nuit, donc c'est vrai que... C'est vrai ? C'est pour ça que tu m'as mis à l'exciter. Mais ça, il y a des fois, moi, je me... En 2007, j'ai eu un bon accident qui a fait que j'ai stoppé un peu ces grands big walls. Et je me suis remis d'aplomb, et après, j'ai changé un peu d'optique, et j'ai dit, tiens, on va... J'ai envie de faire découvrir ça aux gens. J'ai envie de... J'ai envie de leur faire vivre ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, dans ces parois. Et pour profiter au maximum de la fondue, direction une petite plateforme, un coin secret caché au milieu de plusieurs centaines de mètres de parois. Ça, c'est la fondue toute prête, qui m'a préparée hier soir. Il y a juste... À quelques kilomètres, la ville et son tumulte apparaissent bien lointains.